bonjour bonsoir mesdames et messieurs ici Bostadjian, un journaliste. Mesdames et messieurs, nous avons réagi en paix pour décision que Jovenel Mouyez prend en compte président vénézuélien. Des professionnels pour ne pas faire un débat, une décision que Jovenel Mouyez prend en compte pour le peuple haïtien, qui est levé contre lui-même. C'est pourquoi j'ai invité Léon Riel, un sociologue. Avec une belle expérience, j'ai réalisé un petit projet que nous-mêmes jeunes haïtiens, les peuples haïtiens, nous devons reconnaître tout ce que j'ai fait ici même dans le Canada. Et bien encore avec les jeunes artistes qui m'ont invité, les professionnels, nous n'étions pas à faire un débat pour nous parler des situations qui touchaient vraiment. Et avec tout le peuple haïtien, qui a pris un amour derrière, un moment où il y a presque dos à dos avec le gouvernement vénézuélien qui a aidé nous, et qui prend des décisions complètement hors de décision. Et c'est pourquoi ils m'ont invité deux professionnels qui sont capables de faire un débat avec nous, pour nous capables de continuer la pensée par eux. Et bien, mesdames et messieurs, une petite pause, nous retournons bientôt. Les générateurs, diront certains, du pays le plus isolé d'Amérique du Sud, a prêté ses remonts sur la Constitution et promis prospérité économique et sociale à son peuple. La présidentielle du 20 mai dernier, boycottée par l'opposition. Bon, mesdames et messieurs encore, bonsoir. Bon, alors venons, moi je suis bien content d'être venu à l'émission. C'est un plaisir pour moi, vous connaissez. Depuis que vous êtes invité, je suis là. Merci, merci. Parce que la publique, la région, c'est comme ça, c'est l'information. Parce que nous connaissons, c'est la grande tête qui vient, c'est l'information, c'est ce qui a passé, surtout dans le gouvernement, c'est ce qui a passé aussi en Haïti, dans ce moment-là. Et pour qui ça, la décision ça qui prend, pour qui ça le prend. Et Dominique, bon, tout ça m'a dit. Salut, 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 salut. Salut tout auditeurs et tout, salut, salut. Salut tout le peuple ici, un jour, disant qui en deuil. Salut le gouvernement vénézuélien. Salut tout le monde qui est dans la diaspora. C'est pas le monde qui parle là. On a pris un accord, on a pris un désaccord, on ne peut pas comprendre exactement ce qui a passé là. Parce que moi-même, c'est l'information. Nous connaissons l'information, nous connaissons aussi. Nous connaissons nos charges d'information. Et c'est pourquoi, maintenant, c'est tout de nous. Les professionnels qui sont là, ce n'est pas à n'importe qui. Nous avons regardé, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Léon, c'est l'équipe, il y a beaucoup d'aide. Ils sont sociologues liés par rapport à lui-même, le côté social ici, en Canada. Monsieur, il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide ici, en Canada. Et de même aussi, Dominique, il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'autres jeunes garçons qui sont en prison déjà. Mais grâce à lui-même, grâce à l'aide ici, nous avons aidé les jeunes. Ils ont perdu des choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres séparations. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont perdu des jeunes. Il y a beaucoup d'autres jeunes ici. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter nous. Nous avons pu parler sur ce sujet. Le gouvernement prend une décision. Le peuple est très fâché. Nous n'avons pas de débats sur ça. Mais il y a besoin d'écouter ça. Après la pause, on a perdu tout débat. Il y a besoin de faire ça même. Richard Hubin, venus production, grand artiste de calibre. Parce qu'il y a toute l'attention de la grouve d'être. Même son ancien président. Richard Hubin prend ça. Il ne prend pas l'annoncée. Et la police, que le grand monsieur Collier, il a mis le matin là. C'est là. Il y a une bonne sécurité. 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 Enfin, il y a une bonne sécurité. Parce qu'il y a des rebelles au 30F. Estivộchnet pour lesITE Dijasporas. Ce sont des ensembles suامles par kalau? C'est un ensembles suavoir eu un pacte. c'est une certaineэmachtation que nous n'avons pas séduitement avec un pays. Nous devons l'extubles alors. Nous n'avons pas le Chicken. C'est un ensembles pour qu'à l'avoir libérance Donc la manifestation est rétroil faite en diaspora. Mais pour qui a fait la manifestation de la diaspora? En ce moment, c'est que le vote et l'administration est Moïse. Lorsque l'on dit Moïse, il faut que l'on comprenne que les premiers ministres devraient voir notre décision. Nous devons essayer de comprendre. Nous ne pouvons pas trop critiquer vos idées. Nous devons essayer de comprendre pour qui ça va faire votre plan et pour qui ça va faire. Nous devons dire que les premiers ministres devraient être quasiment impossible. Parce qu'il y a des décisions qui sont complètement allées à l'encontre de l'idéologie. L'idéologie populaire, l'idéologie de la masse et l'idéologie historique. Donc ne pas critiquer, c'est un nouveau mot. Ok, ça veut dire obliger des critiques. Oui, oui, critiques constructives. Mais c'est ça. Ça m'a fait Moïse. Parce que ça que vous faites là, ce n'est pas une question. Et moi qui vous paye l'acheter, moi qui vous la ralasse. Non. C'est vraiment un avis. C'est que le peuple la comprenne. Les décisions s'apprennent à son décision. Et qu'il prend pour parler. Son décision personnelle. Ce n'est pas coupé. Ok, son décision personnelle. 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 Mais il faut comprendre que le problème qu'il nous prend en Haïti, c'est que souvent, les décisions, les négociations, les leaders ne pas négocier pour le peuple. Les leaders ne pas prendre des négociations au point de vue national, mais au point de des négociations au point de vue personnel. Personnelle. Personnelle. Oui. Automatiquement, on toujours négocier au point de vue de l'avantage de l'autre. Ok. Ou par exemple, négocier à l'avantage du peuple haïtien. Et c'est à peu près ça, le problème. Ça, le peuple haïtien, il est présentement là. Ok. Qui fait tout. Ou on a traversé toutes péripéties, ça. Parce que nous avons une qualité des leaders qui a négocié au point de vue personnel. Ok. Ce qui veut dire que nous connecter, en essayant, c'est Jovenel Moïse qui me dit. Mais Jovenel Moïse, normalement, c'est peuple haïtien qui me dit. Cela veut dire que s'il a pris une décision, il est supposé prendre une décision directement pour le peuple haïtien. Moi-même. D'abord, il faut qu'il y ait une décision. D'abord, il faut qu'il y ait une décision. Il y ait une décision. Le premier ministre n'a pas d'accord. Ah, Jean? Jean Alesséan n'a pas d'accord. Il y a une grande division dans le ministère de Moïse actuellement. Ok. Mais, comme il y a des problèmes qui sont plus sérieux, il faut comprendre que les pays n'ont pas d'armes. Nous fonctionnons de ça. Périr au Parkez-en-Jérés. Au point de vue de la histoire, il y a des choses qui sont passées dans l'Aïti et Venezuela. Nous fonctionnons de ça. Mais, l'Aïti a tellement fait face à des problèmes sérieux. Donc, il y a obligé de passer et de l'oublier l'histoire pour l'avancer. Ce qui n'est pas une décision. Non. Mais, ce qui veut dire que l'Aïti a l'encontre de l'histoire. L'histoire politique, l'histoire nationale du pays laisse en sorte que Venezuela, Venezuela, c'était un frère commun. C'était un patriote. C'était un frère aidant au Haïti. Cap Haïti aide. Ce qui veut dire que si nous comprenons, surtout sur Chavez, il faut comprendre que Venezuela a aidé Haïti en pile au point de vue de gaz, du pétrole. Il a construit plus de 300 maisons dans mon village. Voilà, exactement. C'est Venezuela ? Oui, oui. Agro-Porn. Et 6 usines. Ils ont fait des marchés publics. Tout ça, on a dit, on a donné 2 millions. Et Papi, Venezuela aussi, c'est lui-même quitté Paris-Lemont au point de vue de l'argent fait au Caribe. 3,8 milliards. Ils ont mangé et ils ont volé. C'est la vérité. Comme nous l'avons bien constaté, les gens m'ont dit, moi m'ont invité deux professionnels qui sont capables d'aider, pour éclairer nous. Jusqu'à maintenant, on a donné tout ce que Venezuela a fait pour Haïti. Même de là, nous n'avons pas qu'une décision s'apporter. Même d'autres, nous n'avons pas d'une sous-décision. Imaginez-nous, c'est eux-mêmes qui font aéroport là, ils font aéroport. Et puis, ils ont fait stade aussi. Ils ont fait stade aussi en Haïti. Ils ont fait stade aussi en Haïti. Il y a beaucoup de participation. Oui, beaucoup de participation. Il y a beaucoup de participation. Il y a beaucoup d'international au Cap Haïtien. Au Cap Haïtien. C'est venu de là. Six usines. Six usines qui sont venus en Haïti. Et les marchés publics. Il y a des marchés publics. Il y a des marchés publics. Et on dit parce qu'on a une offre personnelle que je viens de chercher sur table américaine. Ce qui veut dire une offre personnelle et non pas une offre pour le pays d'Haïti. Parce que si ce qu'on a offre pour le pays d'Haïti, il faut, d'ici, nous en maintenant, il faut offre sa parlante publique. Si vraiment nous offre la parlante publique, ce qui veut dire c'est une offre personnelle qu'il a cherché. Et de toute façon, comme nous disons à l'heure, nous avons une qualité leader qui peut acheter sur table, qui peut aller négocier au point de vue personnel et non pas au point de vue du pays. Mais là, nous nous rappelons bien, nous nous rappelons que le regrettable Jean-Claude Duvalier, nous connaissons qu'il a fait un vote contre Cuba et François Duvalier dit qu'avant même qu'il était en train de battre, et on dit que c'est plus beau et heureux que le défenseur de Vénézuela, est-ce que Jean-Claude Duvalier, est-ce que c'est le meilleur de la communauté ? C'est un petit peu ça le problème des Haïtiens, c'est ça que nous avons parlé de François Duvalier, nous nous disons que François Duvalier était le début du commencement de la fin d'Haïti. Voilà. Parce que il faut nous prendre un bagage. Ce qui veut dire que François Duvalier était le début du commencement de Cuba, l'a cherché encore, soit disant encore pour construire un aéroport. Oui. Bon. Mais, l'aéroport de Cuba était beaucoup plus grand que ça, si son leader a regardé vers le futur. Oui. Ok. Bon. Mais par exemple, nous avons toujours le leader qui est comme. Prends, ce qui veut dire que offre l'ité jeune dans lui-même, l'ité jeune on off la jeune liquide, qui est capable de mettre que lui-même, oui, même si soi-disant comme ça, qui est capable de mettre que lui-même, 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 lui-même pour manier pour rentrer dans un projet personnel. Ok. Fait que ce style de négosyation ça, lui-même, qui appraise le pays d'Haïti. ce qui veut dire que je viens de faire son offre personnelle qu'il a cherché ce qui veut dire qu'il n'y a pas une offre en tant que telle pour la nation ok mais par contre un temps là on fait dire mon mieux que Jean Miséan en tant que premier ministre du pays la décision n'est pas acceptée mais si le président décide, signé, il a accepté la décision et puis le premier ministre n'a pas accepté ou dit là c'est un gros gros débat qui est là c'est un gros problème qu'il y en a ici c'est là parce que Jean Miséan c'est pas le droit journal Moïse non par le coup est quoi ça par le coup est quoi ça ? bon on connait ce premier ministre lié c'est l'imposé condition il est à la tête des décisions il est à la tête des décisions mais peut-être pas c'est pas le même cas pour une décision finale là parce qu'au point de la diplomatie cette décision finale c'est le président pour qu'il prenne ce qui veut dire que lui-même il participe aux décisions s'il n'est pas d'accord à la décision, ce qui veut dire que nous voulons nous retrouver au point de vue que nous avons un gouvernement qui a un litige interne qui a un litige interne qui va l'obliger de débattre et qui a même causé en sorte que le gouvernement casé et démission de Jean Miséan qui doit venir rentrer en ligne de compte et bien justement pour nous parler de démission, ça a sorti ça a sorti exactement l'américain l'américain n'a pas le dire de l'américain l'américain n'a pas le dire de l'américain l'américain est sous table donc c'est clair que il faut faire de l'américain si on ne veut pas voter avec les Etats-Unis qu'ils sont des temps pour les démissionner de démission ok ça veut dire ok ça veut dire c'est une question c'est forcée les pensées les pensées mais on ne veut pas pour exemple sur le sommet de la Vesco on a une bonne histoire on a un bon paquet de bagages avec le pays il faut qu'on ne veut pas voter à tout exactement les gens regardent Venezuela avec Haïti c'est le pays c'est des frayouillés si Venezuela avec des pays comme ça je crois que en tant que le président c'est ce qu'il fait pour vous jusqu'à maintenant en tant que monsieur sous-pouvoir Jovenel Moïse sous-pouvoir on ne veut pas qu'il a l'américain jusqu'à maintenant fait pour lui monsieur Jovenel Moïse n'est pas sous-pouvoir c'est photocopie voilà ok photocopie sous-pouvoir mais quand même c'est Jovenel Moïse c'est métier c'est métier c'est métier sous-pouvoir mais pas oublier que dernièrement là tout le monde qui retire Jovenel Moïse c'est pourquoi moi je suis un petit à l'agent je crois que je suis un petit à l'agent je crois que je suis un petit à l'agent pour finir 5 ans je crois que je crois que c'est 5 ans c'est même 5 ans le président négocier oui si il va négocier voter avec les Etats-Unis Jovenel Moïse n'est pas fini 5 ans ça veut dire que demain je ne vais pas finir Jovenel Moïse déjà il y a 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 si nous dépendons autant de décisions administrations un gouvernement américain pour nous connaître si un président a prêté son pouvoir c'est parce que le président il n'est pas fait travailler ce qui veut dire que il était accroché aux américains dans l'espoir que lui même il a gagné le pouvoir C'est ce qui veut dire que ce n'est pas de faire des choses pour permettre que le peuple lui-même qu'aimait son pouvoir. C'est ce qui veut dire que c'est un gouvernement, un président de travail pour que le peuple qu'aimait son pouvoir. Il va être inquiet de savoir ce qu'on a pensé, de décider ça. Nous sommes toujours inquiets parce que nous n'avons pas la corruption. 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 Nous n'avons pas la corruption sous-tête. L'essayez les intrigues. Qui a dit l'homme ? Qui a dit que quelqu'un a disparu ? Qui a dit que quelqu'un a disparu ? Je ne sais pas, c'est le cas qui a disparu. Il faut comprendre que un Corpétro Calimé a disparu. là et en plus la passe la donne et nous vous l'avez dit que le président de l'homme est même passé la donne parce que nous connaissons que ce n'est pas plutôt qu'à libéa c'est quitter qui te mettez ce pouvoir c'est qu'il veut dire ou toujours mettez tête ou non situation que mais on est lié pour que pour que le gouvernement américain prend un espace où vous comprenez même question pour nous là donc question de non question qui est le bon je vais demander pour poser le sociologue là des gens qui pas connaît qui sa copie tout caribé tout dit copie tout caribé il n'y a pas qu'on est dit est ce que nous même nous contient formation des copie tout caribé à qui s'allier que nous sommes capables barré ou fait ou parce qu'après le monde qui l'a d'autres pays par qu'on dise copie tout caribé mon cher il connaît bagalant telle balle telle balle non on ne peut pas m'aider sous ça non plus c'est parce que c'est pour toi caribé à son seul ce sont comme je vais un plus je vais dans le carib pour que pour 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 faire pour faire développement au qui est là car il vous comment m'aider mais non il ne pas venez vous la débonne à l'époque du chavé c'est que ce qui veut dire que son copie était développé pour des gens qui sont des pays caribé pour des pays carabiaux C'est pas Fidel Castro, mais l'affilie Fidel Castro. On a toujours un très bon lien avec Cuba. Il a dit qu'ils ont subventionné. Subventionné. C'était 3,8 milliard. Ok, 3,8 milliard. Mais à ce moment-là, ça n'a pas trop été souligné. Les gens qui ont posé des questions, ça n'a pas trop été souligné, mais parce que là, c'est une décision que je viens de prendre pour le peuple. Mais il y a beaucoup de choses. Un petit peu, il m'a ajouté et m'a précisé. Pour nous dire ça, Votre président Ferrand, son vote aussi pour la question de TPS. Oui, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vrai? Vraiment, monsieur, que nous voulons dans la TPS. La décision de TPS. Son vote pour TPS, que des millions haïtiens risquaient de retourner en Haïti. Mais nous voulons illogique. Dans la bagarre-là, de toute façon, le problème de TPS concerne l'immigration aux États-Unis. Ce qui veut dire que ce sont plusieurs pays, mais ce ne sont pas haïtiens seulement qui prennent un TPS. Mais nous avons un problème haïtiens. Nous avons 60% de haïtiens sourds qui vivent aux États-Unis depuis au-delà de 10 ans. Haïtiens sourds ou même, y'a pour travailler aux États-Unis. Y'a pour travailler aux États-Unis. Y'a pour travailler aux États-Unis. Mais, par exemple, pourquoi sa haïtiens sourds peut retourner dans le pays? Parce que y'a pour quoi? Parce que y'a tout wall y'a pour travailler aux États-Unis, pendant 10 ans, 15 ans, y'a pour gagner papier, y'a pour gagner ça, y'a pour gagner, y'a pour gagner, y'a pour gagner, y'a pour gagner, et quand ça arrive, y'a pour gagner de l'argent, et bien, ça a fait ça a fait que c'est une belle machine et une d'autres femmes, et qui a fait des choses, c'est le droit. Donc, il est illégal, ce pays. Il veut dire que, c'est pas une raison pour nous prendre, pour nous tourner dos à nos vénézuéliens. Bon, je veux ajouter une question. T'as fait que, le président vénézuéliens, le système qui est établi, et nous disons démocratie, Mais la démocratie n'est pas fonctionnel ni pas marcher. D'ailleurs, Chavez est fondamental pour les présidents qui ont voté plusieurs fois, même qui ont été refusés. Mais quand il y a un ajout, nous, le président actuellement est le dictateur. Ils prennent des prétextes de son dictateur. Mais nous, qui réussit à la dictation en bas, c'est un pays qui marche bien. Est-ce que le pays n'a pas le droit de tourner en forme de dictature pour l'avancer ? Non, mais vous m'avez dit qu'on va dire. Non, la dictature ne fonctionne plus. Maduro, présentement, ce n'est pas que son dictateur. C'est la bataille contre le système pour payer. Donc, automatiquement, l'opposition a dit son dictature. C'est la dictature. Mais c'est son lutte pour former les dictateurs. Parce que celui-là, c'est le Vénézuélien qui a tombé dans le trou. Il ne faut pas comprendre les différences. Parce qu'il y a différents systèmes impérialistes qui ont empêché d'avancer. Vous comprenez le Vénézuélien? Oui. C'est donc Julien Guéondo. Oui. Et ce qui a été… Actuellement, il y a eu à l'été. Tu ne peux pas avoir été. Non. Bien sûr. C'est lui-même qui est chef d'opposition. Donc, s'ils font face à l'État américain? Non, non, ok, face à le président de l'ingénieur, ok, tu arrêtes-t-il ? Ok, mais c'est actuellement, il n'y a pas de compte, mais le peuple a fâché tout. Est-ce que c'est le même question d'état, tout ça ? Oui, mais c'est la compréhension des choses. Je ne sais pas pourquoi c'est la compréhension des choses. C'est parce que nous même à Haïti, nous refusons de ne pas vendre des chiffres qui ont un point fort pour maîtriser les déstabilisateurs du système. Ok, nous avons un point fort, ça n'a aucun gouvernement. Présentement, M. qui est arrêté, c'est que Maduro, Maduro lui-même, c'est parce qu'il a décidé de prendre fort. Et c'est tout ça qui a resté à fait. Donc, on m'a dit, parce que le nez, il y a même un travail pour l'Américain. Il y a un travail pour l'Américain. Ce qui me dit que le nez, il y a là pour déstabiliser le pays. Ce qui me dit que, il faut un point fort pour qu'il faut comprendre que ça va passer comme ça. Et c'est exactement ça, ça Maduro. M. qui est un pays qui ne peut pas reconnaître le pouvoir de Maduro. Tout le monde fâche. Par contre, parlez-moi, ok, parlez-moi, Maduro et non pays vélésionnaires. Ils ont refusé, reconnaître le président Maduro comme président. Ok. Est-ce que c'est un conseil Américain qui est ça? Non, mais c'est Américain qui est ça. Ils ont manipulé ça? Oui, oui. Mais là, est-ce qu'il y a là, nous n'avons qu'un coup de critiquer à l'Université de l'Université? Non, c'est Américain qui est un journaliste avalé. C'est deux choses différentes. Bon, moi-même, d'après ça, je me constate, Jean-Dilan, oui, l'opposition n'a pas accepté Maduro comme président de l'autre bord, mais ça vient, ça vient nous rété, nous-mêmes, amitié par nous, et ça le fait avec paix, il y a sa paix, il y a fait pour nous. Ça vient nous rété, nous t'est très sérés. Nous, même, l'opposition, nous connaissons des oppositions, il y a des mongabés. Depuis, les mongabés étaient d'un chumpe baladeur, il y avait une fête. Non, c'est ça. Si onOu était comme ça, tu étais comme ça, les mongabés étaient là depuis des temps et des temps, le président de des temps et des temps, et pour ce coup, il aimait que tu étais d'erre, Monsieur, tout le problème, c'est d'administration de Chumpe là, car c'est une division dans tous pays, tous les côtés. Il y a plein de clés, c'est assez regrettable, peu importe qui a un sac à passer dans Venezuela, que le président parle non après la décision, il est supposé au moins voter nul, abstention, au moins. Il n'y a pas de même qu'à voter abstention. Il ne faut pas oublier que Chavez et Maduro, c'est la même équipe-là. C'est la même équipe-là qui a fonctionné. Il ne faut pas oublier que l'équipe-là est bien différente au pays. C'est pour ça que moi-même, moi-même, Jean-Charles font déclaration et que la déclaration de moi-même, c'est vraiment légitime. Et moi-même, moi-même, c'est que tous les acteurs politiques qui soutiennent la politique à Haïti, c'est que moi-même, c'est le seul qui démarquille. Ce qui est démarquillé, c'est que c'est M. Serb qui démarquille. C'est ce que vous constatez. Moi-même, je pense que c'est que le patron de Jean-Marie, c'est le patron de M. Jean-Charles. Non, non. Mais ça démarquillé. Non, non, je suis pour vrai. Musique.